salut Cédric bonjour tout le monde salut Carsten salut Cédric je ne retrouverai plus le lien zoom pour donner les plus mal chaussées tu es en forme ça va se charger en ce moment il y a beaucoup je suis content de voir que ça bouge dans le bon sens je suis content de voir qu'il y a plein de collègues qui s'intéressent c'est bien tu as invité à SIG c'est une vraie question on est en train de lancer un pacte climatique pour sortir du CO2 faire moins 60% en 10 ans et donc ça intéresse vraiment beaucoup de gens donc ça fait plaisir et c'est vrai que ce n'est pas toujours évident on est tous le nez dans le guidon on n'a pas toujours le temps de regarder ce qui se passe au niveau fédéral les enjeux donc ça fait du bien d'avoir des pros qui nous guident qui nous accompagnent et qui nous donnent qui nous donnent un point de vue objectif surtout par rapport à l'économie à l'industrie voilà Frédéric on est combien maintenant ? je fais entrer encore on est 23 tu peux gentiment démarrer on a des collègues d'autres d'autres cantons aussi ça fait plaisir salut Nyon salut Iverdon voilà bonjour à vous salut Cédric hello bonjour tout le monde bonjour je pense Carsten n'hésite pas à démarrer et puis je fais entrer les gens au pile de l'eau ok parfait on va faire comme ça voilà bonjour monsieur et dame c'est mon plaisir d'avoir ce premier meet Swiss Clean Tech avec vous pour la partie suisse-rlande moi je m'appelle Carsten Bopp je suis co-président de Swiss Clean Tech et principalement j'étais jusqu'à fin avril aussi le CEO d'une grande société d'ingénierie en Suisse qui s'appelle Pini Suisse on est dans la partie infrastructure et maintenant voilà je suis un peu dans une phase de changement à cause que j'ai vendu mes actions de la société mais personnellement j'ai eu la chance de travailler plus de 25 ans maintenant dans toute la partie domaine infrastructure les premiers dix ans dans l'énergie avec ABB et Alstom et Kraftwerk en Power Generation et après avec Bombardier et maintenant les derniers quatre ans chez Pini ça un peu pour moi je voudrais prendre un peu l'opportunité aujourd'hui avec Cédric Genaret je crois qu'une certaine partie des personnes qui sont avec nous de SIG connaissent très bien qui est avec moi dans le comité directeur de Swiss Clean Tech et Frédéric Schleimer qui est notre expert énergie et climat et le responsable de la Suisse romande d'avoir une interchange avec vous ça m'a fait beaucoup plaisir d'avoir beaucoup de personnes qui sont avec nous je pense qu'on a presque une quarantaine aujourd'hui et certainement je fais deux trois mots sur Swiss Clean Tech mais après pour nous c'est un peu je dirais le moment de discuter aussi sur la loi CO2 de vous motiver de faire encore tout ce que vous pouvez faire dans vos dans vos interfaces avec la société avec des amis avec tout le monde pour convaincre les personnes à aller voter c'est vraiment notre travail depuis 4-5 ans qu'on a dépensé tout notre cœur pour cette loi et je pense comme toujours c'est un compromis qu'on va faire en Suisse dans la politique mais c'est un bon compromis ça nous donne beaucoup d'opportunités pour le futur d'avoir un encadrement politique légal qui peut vraiment mener à un changement économique et social qu'on a tous besoin et après on a un sujet encore tout ce monde on a eu certainement dans l'année passée une belle histoire de motiver beaucoup plus la Suisse romande de joindre Suisse Clintech et on voudrait comprendre un peu comment on pourrait créer une certaine connexion entre les membres en Suisse romande et de motiver encore plus de joindre Suisse Clintech voilà ça c'est un peu les trois points qu'on a pensé aujourd'hui mais ce n'est pas la dernière fois qu'on va faire ça ça veut dire on démarre une certaine logique qu'on a pensé pour être plus proche aux membres de notre association voilà je rends dans la petite description de Suisse Clintech aujourd'hui je pense il y a trois chiffres qui sont intéressants pour vous on représente plus de 400 000 employés avec plus ou moins 500 entreprises et autres associations qui sont en partenariat avec nous et la grande différence entre Suisse Clintech et les autres associations économiques c'est que on est totalement transversal des secteurs d'activité économiques ça veut dire on a le secteur financier certainement dans l'année passée des grands changements on a pu attirer les grandes sociétés dans ce secteur pour venir avec nous mais on va jusqu'à la partie je dirais des sociétés qui sont dans la technologie dans le savoir-faire de ce changement peut-être aussi technologique qu'on doit faire et il y a vraiment presque tous les secteurs en Suisse qui sont avec nous et qui sont attirés par notre position de s'engager en faveur d'une économie respectueuse au climat ça c'est notre credo et le credo c'est de faire ça pas pour un secteur et défendre les intérêts des secteurs mais de le faire pour tous les secteurs et ça nous mène à une logique aussi politique on est certainement des entrepreneurs qui font part ici et qui sont derrière cette société cette association et comme entrepreneur certainement on a besoin de deux choses on doit avoir un système principalement libéral qui nous laisse l'opportunité d'investir et d'avancer sans trop de barrières mais dans certains points moi je suis convaincu qu'une philosophie libérale purement libérale ne peut plus fonctionner et spécialement sur les biens publics voilà et ici sur le climat comme après on va discuter peut-être aussi deux trois mots sur l'eau on discute un bien public et là-dessus on doit avoir des règles très très bien précises pour pour se développer comme société mais aussi comme économie voilà ça c'est notre logique principale vous voyez qu'on est déjà présent aussi en Suisse romande mais je peux dire je veux vous motiver de s'engager encore plus de chercher des autres partenaires en Suisse romande c'est certainement notre intérêt d'être beaucoup plus puissants en Suisse romande que maintenant ça un peu pour introduction peut-être il y a encore une deuxième slide qui donne peut-être une première vision sur ce que nous avons donné à nous comme objectif pour les prochains 9 à 10 ans comme objectif 20 à 30 la première chose et là-dessus on va discuter certainement beaucoup plus c'est moi on est absolument convaincu qu'on doit trouver une philosophie pour donner le CO2 à un prix ça doit être un prix juste correct qui fait vraiment qui essaie à donner une valeur à ce que on va avoir comme coût si on on prend pas position dans le changement du climat ok et après on sait que dans toute la partie de la discussion électricité renouvelable il y a il y a deux discussions comment on peut investir dans la partie d'une électricité renouvelable ça c'est certainement pour beaucoup à vous des dossiers très très proches mais il y a une autre discussion à faire c'est la fiabilité on doit avoir un système fiable on sait très bien qu'on a une dépendance de l'extérieur import-export de ce que on veut faire en Suisse et on doit créer en Suisse mais de ce que on doit faire aussi vivre avec un certain quota d'import ça c'est des discussions très importantes pour nous on lance beaucoup de modèles dans cette discussion le marché et la loi énergie dans les prochains mois mais aussi années de faire après il y a toute la partie des appels d'offres publics je pense c'est un grand lièvre on a déjà fait beaucoup on a fait maintenant une loi sur la partie la partie fédérale qui est organisée mais on rentre maintenant dans les discussions cantonales et dans les discussions communales de cette application et certainement on doit travailler beaucoup sur des bonnes sur des exemples ok et là on travaille beaucoup avec aussi l'office fédéral ensemble pour comprendre les différents besoins pour donner des exemples positifs dans cette manière après certainement on est dans toute la partie de supporter les technologies on travaille sur le financement durable ça c'est quelque chose très très important on travaille et là sur la mobilité certainement on doit travailler on doit trouver des solutions sur la mobilité c'est un des grands grands défis qu'on a comme c'est un grand défi dans les bâtiments ça c'est les grands défis je dirais de changement parce que on est encore loin des objectifs principaux qu'on a besoin pour arriver à 2050 d'être sans CO2 ou CO2 neutral voilà ça c'est notre introduction de l'association et en principe on travaille dans des projets ça veut dire qu'on ne peut pas faire tout c'est impossible ça veut dire qu'on canalise dans cette démarche générale des projets pour chaque point que j'ai mentionné avant on a lancé des projets très très spécifiques qui nous donnent l'opportunité de suivre et de travailler et de s'interfacer aussi avec vous comme des membres avec des membres parce que c'est assez important notre association vive de vous d'une approche très très forte dans la dans la philosophie de créer de savoir-faire ça on fait dans des groupes de focus et après on a des interchanges avec les toute la partie je dirais plutôt université recherche et enfin on a l'interface avec la politique pour comprendre comment gérer et optimiser des certaines discussions voilà ça c'est un peu pour moi l'introduction du point de vue de ce qu'on est qu'est-ce qu'on fait c'est quoi notre objectif les personnes derrière dans notre comité comme je disais Cédric qui fait part de cet appel il est avec moi dans la direction après on a eu un changement un dernier changement que monsieur Grossen le président de la GLP a démissionné pour devenir président de Suisse Solar et on a voté dans la dernière assemblée générale madame Suzanne Vincent Stauffer comme principalement deuxième personne politique dans notre direction elle est libérale du canton de Saint-Gal principalement et la chose importante parce qu'on est très content qu'elle est avec nous elle est un des co-présidents elle est la co-présidente du alliance parlementaire Clintec et ça c'est quelque chose qu'on a créé pour avoir une liaison directe à la politique dans les deux chambres Les autres personnes sont en principe des entrepreneurs qui soutiennent qui font partie de notre membre et qui nous soutiennent dans la discussion politique et savoir-faire dans cette direction et certainement très connu pour vous c'est Roger Nordman du canton de Beau qui représente certainement toute la partie du Parti Socialiste et qui a un personnage pour moi d'un vrai savoir-faire c'est toujours un grand plaisir de discuter avec lui et de trouver des solutions avec lui parce que moi certainement je ne suis pas totalement politiquement sur la même ligne mais j'ai toujours le travail avec Roger parce qu'il est très ouvert à prendre une position sur la base d'une savoir et d'une connaissance générale voilà ça c'est un peu l'introduction de ma part je suis ouvert après d'avoir deux trois questions sur ce point là si vous voulez peut-être aujourd'hui maintenant sinon on va se livre sur la loi CO2 on a peut-être à la fin encore un peu de temps pour s'échanger et d'avoir des questions il y a des questions maintenant je propose que les questions on peut les marquer dans le chat s'il y en a et puis effectivement on commence la présentation sur la loi sur le CO2 et on aura après la présentation de Frédéric une bonne vingtaine de minutes pour discuter et échanger encore voilà merci merci beaucoup pour ton introduction Kersten absolument merci Cédric écoute sur la loi CO2 j'ai fait deux trois notes c'est clair pour nous c'est notre enjeu c'est maintenant ok loin je vous dis si on n'a pas une votation importante pour cette loi de gagner et de gagner avec aussi une votation importante je dirais vers le 60% déjà si on perd ça va coûter cinq ans pour revenir c'est pas vite fait ça va être très très difficile pour retrouver un accord national sur cette base qu'on a trouvé avec presque tous les partis avec une grande discussion dans l'économie mais aussi dans toutes les discussions politiques les partis politiques et c'est un grand enjeu aujourd'hui il y a des fortes positions contre on a déjà perdu certaines votations cantonales sur l'énergie sur la base d'une discussion trop simple coût et je pense ça c'est important de discuter aujourd'hui de vous motiver de vraiment fuisser pour aller à voter et donner une chance à cette opportunité pour le futur dans notre projet voilà ça c'est un peu ma introduction dans cette partie ici Frédéric tu veux changer un peu la slide parce que peut-être un commentaire avant que Frédéric va lancer il va aller un peu dans le détail le commentaire c'est qu'on peut voir déjà dans cette grave ici la dernière loi CO2 qu'on avait avait comme objectif pour 2020 une réduction de 20% du fameux année 1990 et on n'a pas atteint cet objectif pour être clair on est à moins 14 peut-être un peu plus mais c'est plus ou moins moins 14% et c'est exactement là que cette nouvelle loi doit être beaucoup plus précise doit augmenter le prix pour le CO2 le prix CO2 a été beaucoup trop faible dans les derniers mois et certainement on doit forcer encore des moyens qu'on a pour changer et pour donner opportunité dans certains pilastres qu'on a et peut-être tu peux faire la dernière la prochaine slide principalement on veut avoir on doit avoir des taxes d'incitation ça c'est très important ça c'est pour moi je dirais le moyen plus intelligent qu'on a aujourd'hui de donner une direction et pas d'interdire quelque chose on doit donner des limites claires pour certainement toute la partie mobilité on doit on doit faire quelque chose avec toute la partie de l'aviation c'est compliqué je sais et pour final on doit avoir un objectif qui donne un objectif en Suisse ça veut dire une réduction pour avoir cette fameuse moins 50% en 2030 on doit donner des objectifs internes en Suisse et pas atteindre ces objectifs que par des trading opportunities à l'externe ou des besoins à l'externe de la Suisse parce que si on ne donne pas des objectifs internes on ne va pas profiter des certaines opportunités aussi pour notre économie à devenir fit dans cette démarche mondiale vous savez tous que la Suisse vive de notre savoir-faire de notre export et pas seulement sur notre marché interne voilà ça c'est un peu l'introduction de ma part je laisse la parole à Frédéric d'expliquer un peu plus en détail de trois choses du passé de la situation actuelle merci Carsten est-ce que tu m'entends ou est-ce que vous m'entendez oui très bien nickel je vais prendre un petit peu de temps pour expliquer certains détails de la loi sur le CO2 qu'on va voter là maintenant évidemment il y a énormément de choses à dire il y a beaucoup de choses dont on pourrait parler donc en 15 minutes ça va être un peu difficile ce que je propose c'est que s'il y a des questions vous les mettiez sur le chat moi j'essaie de regarder sur mon autre ordinateur en parallèle si elles arrivent j'essayerai d'y répondre et puis dans un deuxième temps évidemment on a aussi une experte qui travaille uniquement sur la loi CO2 et qui elle pourra répondre à vos questions peut-être plus détaillées si vous en avez donc n'hésitez pas à les écrire et puis on peut les traiter même hors de la séance mais on prendra un peu de temps peut-être à la fin de ma présentation pour discuter de certains points je reviens rapidement sur les objectifs et puis pourquoi on a besoin de la loi sur le CO2 juste pour dire que ce que vous avez en orange devant vous là c'est la trajectoire qui est prévue par la loi sur le CO2 donc on a dit c'est moins 50% par rapport aux années 90 et puis puisqu'on dit que ça doit être trois quarts qui est effectué en Suisse ça veut dire moins 37,5% si on est un peu pinailleur ce que ça veut dire aussi c'est que en fait même la loi sur le CO2 si elle est adoptée c'est en guillemets pas suffisant pour atteindre une neutralité carbone en 2050 donc ça montre quand même que non seulement la loi sur le CO2 elle est nécessaire mais en plus de ça il faudra réaliser un effort plus fort dans le futur pour atteindre cette neutralité carbone et puis juste pour mentionner aussi que SwissCleanTech dans ce cadre-là d'un point de vue totalement logique préconisait à la base une réduction plus forte en Suisse pour qu'on puisse en fait atteindre de manière concrète cette neutralité carbone à l'horizon 2050 donc voilà ça c'est pour les un démarrage de moins 20 ça veut dire on est déjà 6% plus haute ça c'est un peu le problème de cette grave Absolument c'est qu'en plus si on regarde la courbe rouge qui sont les émissions historiques de la Suisse on avait prévu dans le cadre de la dernière loi sur le CO2 qui est en vigueur en 2010 et 2020 qu'on atteindrait cet objectif de moins 20% qu'on va probablement déjà pas atteindre donc si on veut on a déjà on a une double peine sur laquelle on doit vraiment s'engager et c'est pour ça que c'est absolument nécessaire de la voter ça c'est pour les objectifs Karsten a déjà mentionné un peu les piliers de la loi donc je ne vais pas revenir dessus en disant simplement qu'on a quand même trouvé un compromis qui est relativement libéral à base d'incitation essentiellement et puis pas d'interdiction donc c'est aussi pour ça en partie qu'il y a une partie de la droite qui la soutient c'est qu'on a quand même trouvé une solution ou un compromis typiquement suisse dans les mesures et dans l'approche qu'on prend pour diminuer nos émissions de CO2 ce que je vais faire maintenant c'est peut-être rapidement passer à travers les différents secteurs qui sont touchés par la loi en n'essayant pas non plus aller trop dans les détails je vais commencer par le secteur des bâtiments c'est ce que vous voyez devant vous il y a une partie dont on parle beaucoup qui est la taxe sur le mazout donc les combustibles qui est déjà en vigueur ou qui était déjà en vigueur entre les années 2010 et 2020 et même avant en fait et qui va être en fait relevé progressivement de 120 francs actuels à 210 francs par tonne de CO2 en 2030 ces 210 francs c'est la valeur maximum qu'elle peut atteindre et en fait elle sera adaptée chaque année en fonction de est-ce qu'on remplit les objectifs ou pas de diminution de consommation de ces combustibles donc le mazout essentiellement lié à ça il y a une question sur les valeurs d'émissions pour les nouveaux chauffages donc les nouvelles constructions ce qu'on dit c'est qu'il y a une surface de référence énergétique de 0 kg par CO2 par mètre carré ça veut dire grosso modo une neutralité dans l'installation des nouveaux chauffages ça c'est un point aussi c'est aussi un point important sur les anciennes constructions simplement aussi qu'il y a une diminution progressive des émissions par mètre carré qui est demandée et avec une valeur limite qui baisse tous les 5 ans sur les bâtiments encore il y a un autre point qui est assez important à mentionner c'est qu'il y a un programme bâtiment qui a fait ses preuves qui servait de financement à un certain nombre de projets par le passé durant les 10 dernières années je n'ai pas exactement les chiffres en tête du financement de ce programme mais sauf erreur il est 150 millions de francs par année là il est en fait relevé à 450 millions de francs par année dans le cadre du fonds pour le climat qu'il alimentera et puis ça c'est un point en termes de si on veut de niveau de financement de ce programme bâtiment puis après il y a une question de qu'est-ce qui permet de soutenir puis ça il y a eu on va dire un élargissement d'un certain nombre de projets que le fond que le programme peut soutenir donc par exemple les infrastructures de recharge de véhicules par exemple les investissements dans les réseaux de chaleur à distance etc il y a vos amis aussi c'est pas ce lien là mais il y a vous pouvez trouver sur notre site internet aussi le détail de quelles sont les nouvelles possibilités de soutien de ce programme bâtiment donc ça aussi c'est quelque chose de positif parce qu'il est efficace il a montré satisfaction durant les dix dernières années et puis là on augmente son financement il y a peut-être un point à mentionner sur les bâtiments ce qu'on remarque par contre aujourd'hui c'est que le taux de rénovation des bâtiments en Suisse est beaucoup trop lent par rapport à ce qu'on devrait atteindre en 2050 si je ne me trompe pas on est à 1% de rénovation annuelle du bâti et puis on doit être à quelque chose comme 3% donc 3 fois plus si on veut atteindre justement de nouveau cette neutralité carbone en 2050 puis dans ce cadre là on vous a mis un tillier en dessous Suisse Clean Tech développe un projet sur un fonds en fait qui serait issu d'un partenariat public-privé qui pourrait permettre de mettre de nouveaux financements privés à disposition de propriétaires ou de parcs on va dire immobiliers qui souhaitent rénover ou isoler leurs bâtiments donc ça c'est un des projets que Suisse Clean Tech a et il faut être honnête c'est aussi un point qui est en suspens actuellement même avec la loi sur le CO2 c'est qu'on ne sait pas si on va pouvoir rénover suffisamment vite sans autres mesures qui sont mises en place on peut peut-être je pourrais prendre des questions si vous avez des points là-dessus tout à l'heure un point important qui a été qui est souvent débattu ou disons qui a été un grand sujet aussi politique par rapport à cette loi sur le CO2 c'est tout ce qui a trait aux automobiles pourquoi je commence peut-être je commence peut-être par le point en bas c'est l'obligation de compenser les émissions de carburant pour les importateurs de véhicules et en fait par effet mécanique c'est l'augmentation de la compensation dans le litre d'essence qui était maximum à 5% actuellement et qui peut passer jusqu'à 12 centimes excusez-moi 5 centimes et qui peut passer à 12 centimes et puis là évidemment l'importateur a la possibilité de répercuter ce coût dans le prix d'essence donc on l'a vu ça a été aussi politiquement pour ceux qui ont regardé des débats que ce soit à Infrarouge ou à d'autres sur d'autres plateformes c'est toujours un gros sujet de discussion et c'est aussi un sujet d'accrochage pour les gens qui habitent plutôt en campagne ou plutôt en montagne et c'est cette augmentation possible du prix de l'essence et puis à côté de ça il y a évidemment cet objectif pour le parc de véhicules neufs où là il y a on va dire un alignement sur les objectifs de réduction pour les nouveaux véhicules mis en circulation je ne vais pas entrer dans les détails mais il y a un alignement avec l'Union européenne je regarde s'il y a des questions en parallèle donc le point essentiel sur les véhicules c'est vraiment cette augmentation de la compensation possible de 5 à 12 centimes qui fait en 10 mètres rincer des dents et puis notamment qui ne plaît pas au secteur pétrolier un autre point qui est là pour le coup tout nouveau c'est l'introduction de cette taxe incitative sur les billets d'avion là vous en avez sans doute entendu parler parce que ça ne figurait pas dans la loi sur le CO2 qui était en vigueur jusqu'en 2020 et là cette taxe elle va de 30 à 120 francs en fonction du type de vol en fait qu'on prend donc sauf erreur 30 francs c'est pour vraiment les petits courriers que ce soit jusqu'à Londres Barcelone etc et puis ça va progressivement jusqu'à 120 francs pour les longs courriers c'est une taxe qui est quand même relativement quand on pense au prix actuel du billet d'avion qui est quand même relativement conséquente par rapport au prix final qu'on pourra avoir dans quelques années quand on sait qu'on peut voyager pour 30 francs ou moins parfois à Barcelone c'est clair que ça devrait avoir un impact donc voilà il y a aussi une taxe d'incitation liée sur les jets privés et puis les vols privés évidemment peut-être un point important c'est l'affectation des fonds là de nouveau je ne vais pas entrer dans les détails parce que c'est vraiment très complexe la manière dont c'est fait peut-être pour le dire on va dire à haut niveau il y a une partie de toutes ces taxes qui sont réalisées que ce soit sur les billets d'avion que ce soit sur les combustibles et les carburants ils vont venir en fait mettre de l'argent dans un pot qu'on peut séparer grosso modo en deux parties il y a un pot qui sera directement redistribué à la population sous la forme en fait de la redistribution que vous voyez à la fin de l'année sur votre comment dire sur votre Hpermémo principalement c'est la casse maladie qui prend la charge plus importante déjà aujourd'hui qui va rester la redistribution plus importante absolument il y a la caisse pension le AHV sur la diminution des prix c'est ça c'est les deux qui vont qui vont redistribuer deux tiers principalement de ce que on a taxé avant donc grosso modo c'est les deux tiers qui sont redistribués directement à la population via ces diminutions de primes d'assurance maladie et puis de l'autre côté il y a grosso modo un tiers mais c'est un peu plus subtil que ça qui va venir alimenter justement ce fonds pour le climat et puis là l'utilisation de nouveau des fonds qui viennent donc des fonds qui sont dans le fonds pour le climat dépendent un peu d'où proviennent ces fonds mais grosso modo ça va servir pour un tiers au programme bâtiment pour moitié à des projets d'innovation c'est grosso modo les gros pots de dépense du programme du fonds pour le climat et puis après il y a une partie qui sera aussi allouée à des mesures d'adaptation au changement climatique ce faire donc ça c'est aussi un point important c'est qu'il y a eu des il y a toujours cette question autour des coûts de la loi sur le CO2 mais il y a eu des études qui ont été faites notamment par Infrace il y a deux ans mais il y en a des plus récentes aussi qui montrent que les personnes qui sont plutôt des foyers à revenus modestes vont plutôt bénéficier de la de la de toutes ces taxes mises en place parce que elles vont la redistribution et la diminution de leurs primes d'assurance maladie notamment va être plus forte que les taxes qu'elles vont payer alors bien sûr si c'est des foyers modestes qui voyagent disons qui prennent 10 fois l'avion par année ça ne joue pas je dirais en moyenne ce qui a été fait dans les études c'est que les revenus modestes qui ont peut-être une voiture qui consomme peu et puis qui ont un logement qui n'est pas forcément très grand profitent en fait de la loi sur le CO2 donc c'est pas seulement une loi punitive mais c'est aussi une loi qui est relativement sociale pour autant que le comportement soit vertueux et puis enfin il faut dire que les taxes d'incitation le but c'est ça c'est que les gens quand même diminuent les comportements qui ne sont pas vertueux donc le but c'est aussi d'atteindre ces objectifs à travers des taxes et c'est c'est un instrument qui a montré cette preuve je regarde si vous avez 2-3 questions non c'est bon on répond en live tu peux continuer d'accord il y avait quand même une question quand même sur le chauffage électrique parce que c'est vrai qu'il y a une loi qui interdit à Genève le chauffage électrique je ne crois pas que c'est le cas au niveau fédéral je sais qu'il y a des votations qui ont été perdues à Fribourg notamment et à Berne là autour et puis notre collègue Ludovic Belz qui est actif dans le solaire se demande si effectivement ce ne serait pas plus intéressant finalement à terme quand on est dans un mix énergétique décarboné d'utiliser des chauffages si possible quand même pompe à chaleur pour se chauffer est-ce que Swissclintech il y a une position là-dessus ? en principe Cédric généralement on ne prend pas des positions sur des choix technologiques ok mais c'est clair que ce que on peut lire ici dans le chat il y a une certaine logique derrière le chauffage électrique avec le pompe à chaleur c'est important ça va être un moyen très important ok ça doit toujours avoir ça doit être un mix peut-être aussi on ne va pas oublier que aussi le gaz on a une infrastructure énorme de gaz en Suisse et on peut imaginer d'avoir une certaine partie qui va se jouer dans la logique power to gas gas to power ça certainement on ne doit pas oublier parce que l'infrastructure existe et peut être utilisée sans des investissements pour beaucoup d'autres énergies renouvelables on doit avoir des infrastructures de distribution assez importantes et ça c'est certainement quelque chose de complexe et en plus on peut avoir avec le gaz de certaines opportunités de fournir énergie dans l'hiver ou dans des conditions un peu spéciales du point de vue renouvelable classique vent ou solaire ok ça veut dire ça va être un mix mais la Swiss Clinic a toujours dit qu'on ne va pas prendre une position pour des technologies on va prendre qu'une position pour établir un marché et des conditions marché qui à la fin mènent à des différentes solutions et qui vont laisser gagner la solution plus intelligente à la fin c'est l'idée des conditions cadre moi j'aime bien cette idée effectivement d'un marché qui fonctionne mais qui fonctionne dans le respect des limites planétaires des limites climatiques etc ça c'est la position de la technologie qui va gagner je ne sais pas c'est la même chose dans l'automobile je ne sais pas si à la fin c'est l'hydro ou des autres solutions purement électriques qui vont être la solution plus intelligente à la fin c'est le vélo on laisse continuer on laisse continuer ok excuse le vélo pas électrique ouais sur les je dirais sur les après on peut débattre parce que ça devient assez un débat spécialiste sur les chauffages électriques c'est vrai que les mauvais rendements si on se projette aussi dans un tout électrique renouvelable dans le futur ça pose forcément une question aussi de quantité d'électricité qu'on est capable de produire et puis déjà là on voit les challenges qu'on a à l'heure actuelle pour augmenter cette production renouvelable de nouvelles renouvelables on va dire donc bon c'est un débat qu'on peut avoir en rentaine mais je pense c'est questionnable aussi vis-à-vis d'un système pompe à chaleur chaleur ou d'autres systèmes renouvelables qui ne sont pas avec des chauffages électriques sur peut-être rapidement encore sur le travail qu'a fourni Swiss Clean Tech pour cette loi sur le CO2 là vous avez une timeline à gauche ce que fait Swiss Clean Tech grosso modo c'est quatre choses c'est faire une analyse de fond en général de la situation de quelle est la problématique de faire ce qu'on appelle du policy design donc vraiment regarder la loi quels sont les points qui doivent être modifiés changés proposés puis après comme le disait Carsten tout à l'heure il y a une question de lobbying un peu actif au parlement que ce soit à travers les parlementaires qu'on a à travers notre groupe Clean Tech puis évidemment il y a aussi tout ce qu'on appelle campaigning mais qui est la communication et puis là on a eu aussi des mesures qui ont été assez efficaces on va dire ou qu'on croit avoir été assez efficaces donc là vous le voyez sur la timeline on a eu quand même en 2017 une grande partie policy design c'était aussi dans le cadre de la nouvelle loi et puis quand même depuis presque deux ans un lobbying assez actif pour convaincre on va dire aussi une partie de la droite des mesures qu'on proposait et puis là à partir de 2021 on a à travers notamment ce comité économique pour la loi sur le CO2 disons on essaie d'avoir une forte présence en termes de communication et puis ça je vais peut-être passer rapidement sur des sujets très particuliers on a aussi des cycles on va dire on a des mêmes cycles qu'on fait au niveau de chaque objet qui est débattu au parlement et puis qui est ensuite intégré dans la loi donc on a forcément ces discussions ce policy design ce lobbying actif peut-être je passe rapidement là-dessus pour vous dire pour ceux qui connaissent le moins la loi c'est qu'elle a été enterrée ce faire en 2018 par un vote au parlement parce que la gauche ne la trouvait pas assez ambitieuse et puis parce que la droite la trouvait à l'époque trop ambitieuse et je dirais à ce moment-là qu'on a eu quand même un réveil d'un certain nombre de personnes aussi issues du milieu économique qu'il faut le dire et puis on va dire de la droite libérale qui s'est vraiment dit il faut vraiment avoir une nouvelle loi elle est nécessaire et on a vu ce changement à partir de ce moment-là et puis SwissCleanTech dans ce cadre-là a fait pression forcément sur les parlementaires libéraux avec lesquels elle a des rapports proches et puis ça ça a été une bonne manière d'agir et puis de l'autre côté on a eu forcément aussi les élections en 2019 avec cette vague verte qui a quand même eu une influence sur la manière de percevoir les questions écologiques au niveau fédéral donc ça ça a été des grands je dirais des grands changements qui ont préparé cette nouvelle loi en 2019 on a lancé à travers SwissCleanTech cette plateforme qui s'appelle CEO4Climate qui est maintenant signée je crois par environ 500 CEOs de Suisse et qui soutient activement la loi sur le CO2 donc dont le CEO évidemment des SIG qui se positionnent qui communiquent et puis qui ont fait même une lettre au parlement pour montrer leur soutien sur cette mouture-là de la loi sur le CO2 donc ça c'est deux commentaires ici dans les derniers deux slides la première c'est c'était vraiment le changement parce que le parlement le National Rat a principalement enterré cette loi en 2018 après on a pu convaincre des importants conseillers aux états des libérales pour relancer cette loi pour ne pas la enterrer totalement c'était très très positif et un des moyens où on a pu faire ça c'était à travers cette CEO parce que c'est la première fois qu'on voit vraiment 500 CEOs à se proclamer pour le climat en personne c'est pas la boîte qui se proclame c'est la personne qui se proclame et ça c'est la première fois qu'on a pu créer un tel instrument c'était créé avec le très très fort support de Swiss Re avec monsieur Moumen Thaler qui est en personne visible ici voilà merci je vois qu'il est 45 je pense on a fait de mon côté le tour je vous propose peut-être d'ouvrir s'il y a certaines questions directement liées à la loi sur le CO2 ou disons les derniers développements aussi on va dire temporels de la loi regardez si on a des si on a des questions et puis sinon on passera à la troisième partie plus sur la relation avec nos membres je précise si vous avez des questions très spécifiques on a une spécialiste qui travaille vraiment sur la loi sur le CO2 dans ses détails donc je peux tout à fait les relayer et puis revenir vers vous je ne vois pas forcément de questions tu as été super clair voilà Cédric tu veux alors peut-être le dernier point c'est voter voilà c'est ça voter faire voter nous on a eu la chance d'accueillir la semaine dernière des jeunes de Climate Strike notamment Swiss Year for Climate qui sont venus discuter aussi avec nous un peu sur le même format de une heure de webinaire sur midi je dois dire que merci à tous ceux qui sont là on a fait une pointe à 45 participants je crois qu'on en a tous une bonne dose des webinaires et des zooms et des teams donc en plus sur la pause de midi donc merci beaucoup de montrer votre intérêt comme ça pour cette loi qui est vraiment très très structurante pour notre avenir en termes climatiques en termes économiques aussi je pense que c'est important de rappeler que cette loi sur le CO2 elle permet de créer beaucoup d'emplois beaucoup de places de travail ici en Suisse plutôt que d'être dépendant de ressources qui viennent de ressources carbonées qui viennent de l'étranger d'endroits qui sont pas forcément très réputés pour les démocraties qui y règnent ou qui y règnent pas quoi donc il y a aussi une dimension économique forte à cette loi sur le CO2 et effectivement c'est un peu la question qu'on se pose c'est comment une association économique comme Suisse Clean Tech peut aider des patrons d'entreprises des employés d'entreprises des membres que ce soit de l'économie quand on dit Clean Tech ça peut être aussi la finance il y a un grand volet au niveau de la finance verte qui est en réflexion aussi aujourd'hui donc c'est pas uniquement l'industrie de l'énergie l'industrie lourde c'est aussi des PME dans toute la Suisse et c'est vrai qu'aujourd'hui on a une économie très XXe siècle qui est assez bien structurée avec des grandes fêtières économiques qui ont des positions très conservatrices dans le domaine dans le domaine climatique notamment et on a la chance d'avoir des associations un peu plus un peu plus pushy un peu plus innovantes comme Suisse Clean Tech et c'est vrai que c'est pas toujours évident quand on est dans une entreprise de marier politique avec activité économique surtout dans une période grave en termes sanitaires en termes d'impact sur les entreprises la crise Covid a mis beaucoup beaucoup de petites entreprises dans des grandes difficultés donc c'est pas évident effectivement de se préoccuper de l'avenir à 2030 2050 quand on sait pas si dans 3 mois ou dans 6 mois on sera toujours là et pourtant effectivement c'est justement le rôle de structure comme Suisse Clean Tech de bien écouter ce dont l'économie peut avoir besoin pour défendre ses intérêts au niveau des instances fédérales faire du lobbying faire de la communication etc. donc effectivement moi j'aimerais bien qu'on profite des 10 dernières minutes qui nous restent pour savoir comment comment une association économique comme Suisse Clean Tech peut répondre aux besoins des entreprises il y a des entrepreneurs qui sont avec nous aujourd'hui donc c'est le moment de nous dire de quoi vous avez besoin est-ce que ce genre de webinaires ils sont utiles à quel rythme est-ce que vous aimeriez avoir d'autres outils à disposition il y a un site internet bien sûr en français et en allemand il y a des réunions qui étaient organisées en live qu'on espère pouvoir réorganiser aussi en live bientôt mais effectivement qu'est-ce qui vous paraît juste pour des entreprises qu'est-ce que vous attendez de la part d'une fêtière de l'économie verte comme Suisse Clean Tech à part devenir membres ce qui est déjà bien effectivement on a de plus en plus de membres en Suisse romande à Genève on a une petite marge de progression encore on est on est 7 membres de Suisse Clean Tech dans le canton de Genève je crois qu'il y en a 300 dans le canton de Zurich on a une petite marge de de progression il y avait maintenant les questions arrivent il y a une question Cédric comment Suisse Clean Tech fait pour avoir de nouveaux membres c'est tellement salutaire ce type de structure comment on fait ? on en parle on écoute et effectivement il y a des meetings qui sont organisés on avait organisé un meeting dans le canton de Vaud l'année dernière avec Roger Norman qui était venu dans la région d'Orbe qui permet effectivement de mettre en relation des acteurs locaux avec des entrepreneurs c'était une pépinière d'entreprise dans la région d'Orbe donc effectivement il y a des gens comme Le Clanché qui étaient là aussi donc effectivement c'est ça c'est des rencontres c'est des discussions et quand on se rend compte effectivement qu'on a les mêmes intérêts c'est aussi des opportunités d'affaires quelque part moi si j'ai besoin d'imprimer des documents et qu'il se trouve qu'à Suisse Clean Tech il y a un imprimeur familial de la région de Berne qui a une imprimante totalement clean au niveau environnemental et bien grâce à Suisse Clean Tech je peux le rencontrer et je peux faire du travail faire des affaires avec lui donc c'est des modes assez informels comme ceux dont je viens de parler et puis effectivement ça peut être des modes un peu plus classiques via des fêtières et effectivement il y a une piste qui nous est proposée dans le chat de Vinciane effectivement on a des on est bien entendu en tant que fournisseur d'énergie en étroite relation avec nos clients qui sont dans bien des cas des industries et effectivement des gens comme Pierre Melland qui ne peut pas être là malheureusement aujourd'hui mais Boris Reynaud aussi via les partenaires Eco21 sont en contact et c'est vrai qu'on se pose la question est-ce que ça ferait du sens que les partenaires Eco21 par exemple deviennent membres de Swiss Clean Tech presque par défaut quelque part vu qu'on défend les mêmes valeurs donc je pense que ça mériterait effectivement de rencontrer ces gens et c'est d'ailleurs ce qu'on fait avec Pierre et Boris on envisage de faire une rencontre avec ces fêtières autant que possible quand on pourra de nouveau se rencontrer Boris justement pose une question est-ce qu'on a des interventions qui sont possibles sur voilà qu'est-ce que ça coûterait finalement à la Suisse si cette et à son tissu de PME qui est très très fort en Suisse qu'est-ce que ça coûterait en termes d'opportunité d'affaires une perte de cette cette votation est-ce qu'on a des ordres de grandeur est-ce qu'on a des ordres de grandeur c'est vrai que l'économie verte on parle souvent de grandes opportunités d'affaires est-ce qu'on a des études qui chiffrent ces opportunités d'affaires on sait que c'est des milliards qui partent chaque année pour acheter des énergies fossiles si ces milliards étaient investis en Suisse qu'est-ce que ça pourrait avoir comme impact sur l'économie est-ce qu'on a des projections au niveau national moi je ne connais pas une projection complète sur la partie PME principalement la projection politique qu'on a c'est qu'on peut avoir presque cinq ans de discussion parce qu'on devrait démarrer la discussion principalement du départ après certainement il y a beaucoup des discussions sur les coûts qui vont arriver à travers un changement climat qu'on n'adresse pas toute la discussion qu'on a en montagne on ne doit pas discuter il y a beaucoup de changements et beaucoup d'investissements qu'on doit déjà faire aujourd'hui à cause d'un changement climat de ne pas investir là-dessus ça c'est certainement qu'il y a des coûts qui vont arriver à tout le monde pour un PME certainement on a la possibilité de recevoir si on est dans la recherche technologique dans les opportunités de 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 développer des certaines solutions ou du service produit ou des services classiques certainement le soutien à travers le climat fonds va donner un soutien assez important on parle plus d'un milliard qui est disponible là-dessus et sans ça on ne va pas recevoir ça pour développer des innovations des différentes solutions technologiques en futur et ça c'est peut-être la perte plus concrète qu'on pourrait déterminer je peux reprendre peut-être un peu plus en détail sur cette question là tu sais tu sais Carsten j'ai l'impression on est en train de discuter avec économie suisse peut-être ça pourrait être une étude qu'on lance avec économie suisse suisse clean tech le bafou je ne sais pas l'office fédéral des questions conjoncturelles comme il y a eu en Europe autour du green new deal qu'est-ce que ça pouvait rapporter en termes de création de jobs création de valeur ajoutée de business pour les entreprises déjà mais la problématique qu'est-ce qu'on va perdre ça il n'y a pas si on va si on va voter contre ça c'est une question que je dois faire un check je fais je donnerai réponse c'était qui c'était Boris tu peux me tu peux me faire suivre Carsten pas de soucis voilà effectivement n'hésitez pas à nous recontacter donc il nous reste il y avait c'était Vinciane qui posait la question au niveau de Genève Swiss Clean Tech est-il en lien avec Nomads des associations et Faitier Pro je crois qui a un peu répondu Cédric je ne sais pas si tu veux dire deux trois mots encore dessus non effectivement aujourd'hui oui on est en contact avec Nomads moi j'avais parlé de Swiss Clean Tech avec Jean-Luc Favre je crois que tant qu'on est dans cette phase on avait issu avec Boris aussi et Pierre Melland tant qu'on est dans cette phase où les entreprises sont vraiment le nez dans le guidon c'est difficile de leur parler d'autre chose que de business c'était le message que j'ai reçu et je peux comprendre ce message en même temps je pense aussi que cette crise elle est là aussi pour nous apprendre qu'on a intérêt à sortir d'une économie carbonée on a intérêt de plus résilient au niveau territorial donc à mon avis ça ferait du sens effectivement qu'il y ait un fort engagement des entreprises autour de l'économie verte je vais organiser bientôt avant l'été une rencontre avec Pierre et Boris pour qu'on discute de comment on pourrait faire effectivement pour que l'économie genevoise s'engage un peu plus au niveau de structures comme Swiss Clean Tech qui finalement se battent pour des conditions cadres qui permettent une prospérité à long terme donc c'est une réflexion qui est en cours donc volontiers si autour de la table ici il y en a qui veulent se joindre à cette réflexion comment est-ce qu'on pourrait effectivement créer une vraie dynamique de green economy dans la région de Genève avec des relais en Suisse allemande et en Suisse italienne avec Suisse Clean Tech bienvenue donc vous pouvez nous écrire soit à Pierre soit à Boris soit à moi et on a prévu de se rencontrer avec Fred d'ici l'été il y a encore un point à rajouter c'est que sur la partie sur la partie membres que tu n'as pas mentionné on fonctionne vraiment par bouche à oreille dans le sens où on constate que nos nouveaux adhérents en particulier en Suisse romande où on est moins présent qu'en Suisse allemande elles se font soit parce qu'il y a un CEO qui relaie la bonne parole auprès d'autres CEOs soit parce que il y a eu de l'information qui a été passée entre des membres déjà existants c'est vraiment comme ça qu'on a accès à des nouveaux membres malgré ça nous on essaye de mettre des cotisations qui ne sont pas trop élevées parce que le but c'est avant tout qu'on puisse créer aussi une masse critique qui a une importance une influence et puis qu'à vous les membres ça vous sert que la taille qu'on aille en Suisse romande puisse permettre de faire un vrai réseautage qui soit utile pour nos membres donc vraiment n'hésitez pas à en parler autour de vous parce que c'est comme ça nous qu'on constate que des nouveaux membres nous rejoignent et puis s'il y a des points plus thématiques c'est aussi comme ça qu'on développe des choses c'est du c'est du bottom-up aussi nos membres qui nous sollicitent sur des sujets thématiques comme tu viens de l'écrire Boris où tout d'un coup il y a un sujet spécifique qu'on doit traiter qu'on veut traiter et puis on sait qu'on vraiment dit il y a aussi des sujets qu'on traite peut-être parfois un peu différemment de la Suisse allemande donc nous on est aussi ouvert à ce que je le dis parce qu'on arrive gentiment à la fin à ce que vous nous envoyez vos idées vos envies pour des je ne sais pas que ce soit des webinaires thématiques que ce soit des groupes de travail ou des choses qui vous manquent dans le quotidien et sur lesquelles Suisse Clean Tech est pertinent très bien je vois juste une dernière question en parlant d'incitation y a-t-il quelque chose de prévu pour les membres de Suisse Clean Tech je ne suis pas sûr de bien comprendre la question peut-être pour y répondre de manière peut-être plus générale il y a différentes choses qu'on propose à nos membres je dirais de manière très concrète on essaye de créer des événements qu'on met en réseau le plus possible on aimerait le faire en physique ça a été très compliqué depuis une année et puis ça va se relancer dans les prochains mois on l'espère on met des webinaires thématiques à disposition puis après on vous permet aussi de donner votre avis sur toutes les prises de position de Suisse Clean Tech donc là aussi on a une approche bottom-up ou si dans le cadre de la loi sur l'énergie qui va être au Parlement là de nouveau on va vous solliciter si vous voulez participer si vous voulez donner vos inputs donc il y a un certain nombre de choses qu'on met à disposition mais de nouveau s'il y a des choses supplémentaires dont vous avez besoin on est ouvert on a une dernière question sur le fonds relance pour la modernisation des bâtiments avec Chantal qui demande si on a une date prévue pour le lancement je crois qu'il y avait un pilote qui était pressenti à Berne cette année mais là on est aussi au niveau de la phase de création du concept du pilote donc bienvenue à bord ça pourrait être intéressant effectivement que ceux à SIG qui réfléchissent sur cette question de la rénovation des bâtiments puissent interagir avec ceux qui le font dans d'autres cantons s'il y a des discussions certainement concrètes sur ce fonds qu'on fait et la grande discussion politique qu'on a c'est de créer une garantie à long terme de l'État pour couvrir les 30 ans de l'investissement parce qu'on sait que pour avoir une amortisation possible pour des investissements on doit avoir des financements à long terme et le système principalement privé de financement arrive plus ou moins à 10 ans et ça ne suffit pas et c'est pour ça que maintenant on est en train de créer un système que l'État couvre de certains risques à long terme et que une deuxième partie est couverte par des assurances qui nous ont aussi des certains investissements à long terme qui à la fin redonneraient encore une opportunité au privé de lancer ces fonds à des investisseurs dans ce domaine et ça c'est quelque chose qu'on démarre maintenant à Berne et la personne de référence s'il y a le besoin ici qui mène ce projet en personne c'est notre directeur de SwissClinitex Christian Zeyer Fred est-ce que tu aurais les dernières tendances par rapport à cette loi sur le CO2 parce que c'est vrai qu'on pour l'instant d'après mes souvenirs c'est plutôt c'est plutôt bon mais on sait jamais j'ai pas envie de dire de bêtises il y a eu un sondage qui a été sorti par Tamedia il y a deux semaines sauf erreur qui était à 54% donc on était assez déçu et puis il y a un nouveau sondage qui est sorti la semaine passée tu me diras tu sais qui c'est qui était autour de 60% c'est correct c'est 60% la dernière et certainement la chose positive c'est que c'est une votation pour savoir c'est une votation purement que les votes de chaque personne quand il n'y a pas une vote sur les comptants ça c'est important de savoir mais aujourd'hui on est plus ou moins à 60% mais je me méfie toujours de ces sondages franchement très bien je crois qu'on va libérer peut-être nos participants absolument c'est mon plaisir merci ok écoutez tu veux dire un mot de la fin Fred non simplement n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des points des questions et puis moi je transmettrai j'enverrai aux participants la présentation qu'on a mise notamment sur la partie CO2 super voilà merci merci pour votre engagement merci pour votre intérêt et à bientôt pour la suite effectivement je pense qu'on a une marge de progression avec Swiss Clean Tech avec les projets en matière de Clean Tech en matière d'énergie propre et de sortie du CO2 voilà à bientôt bonne fin de journée merci bon appétit merci 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...